A la fin du XVIIIe siècle, la plus puissante monarchie d'Europe subit l'attaque du plus redoutable des ennemis, ses propres sujets. A la tête de l'insurrection, un homme. Il exhorte ses concitoyens à se révolter contre un souverain faible et une reine détestée. La République sera instaurée dans un tourbillon de violence inouïe. Voici l'histoire tourmentée de la Révolution française. Paris 1794, prison de la conciergerie, une forteresse imprenable au bord de la Seine. Humide, infestée de rats, on la désigne comme l'antichambre de la mort. L'homme qu'on y a enfermé s'était fait la voix de la nation, mais on s'apprête à le réduire définitivement au silence. Une coupe de cheveux expéditive et son coup est prêt pour la lame de la guillotine. Cet homme s'appelle Maximilien Robespierre, il est le leader de la Révolution. Sa propagande s'est retournée contre lui. Avec la Révolution française, pour la première fois, les gens ont cru dans la possibilité de métamorphoser la société, de changer non seulement la politique et les institutions, mais aussi la condition même de l'homme. Ces événements terribles ont été un tournant décisif pour le monde moderne. Dès lors, tout a changé de manière radicale. Les traditions féodales et le pouvoir aristocratique sont démantelées pour instaurer à la place un ordre politique totalement neuf. La Révolution française va ainsi bouleverser l'Europe et avoir des répercussions y compris outre-Atlantique. Cela a été un événement déterminant dans l'histoire de l'Occident. La Révolution industrielle ou le capitalisme ont été importants, mais en tant que fait historique unique, la France n'a rien connu de plus significatif. L'ordre établi de la société française a été complètement chamboulé. Cela a touché l'Église, le christianisme, l'aristocratie, la monarchie, le renversement a été absolu. La Révolution française a apporté le pain au peuple et la démocratie à la France. Un nouvel ordre social se met en place dans le pays. Mais le prix du progrès est exorbitant. Les débuts ont été marqués par l'euphorie et les grands espoirs, puis la situation a basculé dans la tragédie. Défait, Robespierre est humilié. A peine deux jours plus tôt, il avait encore dans les mains d'immenses pouvoirs pour avoir guidé la révolution la plus radicale et la plus sanglante jamais vécue en Europe. L'homme était d'une fidélité absolue à ses idéaux, au point qu'on le surnommait l'incorruptible. On le craignait et on le respectait. Un seul de ses ordres suffisait à faire trembler la capitale. Très habile orateur, sa parole était sa meilleure arme. Réduit au silence par un projectile reçu à la mâchoire, il est sur le point de subir la même faim violente qu'il a infligée à d'innombrables personnes. En somme, la révolution se retourne contre ses instigateurs. En 1770, nul ne pouvait prévoir les bouleversements qui surviendraient quelques années plus tard. Versailles, la fastueuse résidence du roi de France, pullulait de courtisans. Le palais royal voulu par le roi Louis XIV est achevé en 1682. Pour maintenir une certaine distance par rapport à ses sujets, le roi Soleil a décidé de transférer sa cour dans cette localité située à seulement quelques kilomètres de Paris, en y faisant édifier l'une des résidences royales parmi les plus somptueuses d'Europe. Pendant près d'un siècle, Versailles restera l'épicentre de la monarchie absolue. En 1770, on y célèbre une importante cérémonie. Louis le dernier, ou Louis Capet, neveu du roi Louis XV et premier de la lignée à pouvoir prétendre au trône, prend femme. Le prince n'a alors que 15 ans. Timide, manquant d'assurance, il n'a aucune des qualités nécessaires à un futur souverain et n'est pas prêt non plus à endosser le rôle d'époux. C'était un adolescent lourdeau, maladroit, dépourvu de grâce. Madame Dubarry, la favorite du roi Louis XV, en parlait comme d'un petit garçon grassouillet et mal élevé. Et il était effectivement un peu rustre. Il était incapable de prendre des décisions. Il hésitait constamment et se laissait en définitive influencé par son entourage. Ses caractéristiques le rendaient inaptes à régner. Le mariage de Louis avait été arrangé pour fixer une alliance politique entre la maison française des Bourbons et celle autrichienne des Habsbourg. Une telle union mettait fin ainsi à la vieille rivalité opposant les deux nations. La jeune épouse arrivée en France est une gracieuse ingénue de 14 ans, Marie-Antoinette. Elle était l'archi-duchesse d'Autriche, fille cadette de l'impératrice Marie-Thérèse. Son mariage avec Louis résultait d'un accord politique qui bouleversait les équilibres traditionnels entre les puissances européennes. Après des siècles de discorde, la France et l'Autriche ne seraient plus ennemies, mais alliées. Marie-Antoinette fait certes figure de pion sur l'échiquier, mais comme elle n'est encore qu'adolescente, les questions politiques ne l'intéressent pas. Elle est arrivée très jeune à Versailles. Elle ignorait quasiment tout de sa nouvelle patrie. Elle ne connaissait ni les habitudes, ni les rituels de la cour. Elle avait beau être éveillée et déterminée, ce n'était encore qu'une toute jeune fille. Quand Marie-Antoinette est arrivée à Versailles, c'est une adolescente. Elle a 14 ans. Elle est blonde. Elle est rose. Elle a des yeux bleus. Elle plaît. Elle aime plaire. Et elle a l'intention de faire la conquête de son mari et de sa nouvelle famille. Le soir du mariage, un orage éclate. Ce qui pourrait paraître de mauvais augure, n'empêche pas la fastueuse cérémonie de se poursuivre à l'intérieur du palais, avant que les époux ne s'acheminent vers la chambre nuptiale. Pour encourager la procréation d'un jeune héritier, le protocole a prévu que les courtisans assistent à l'installation du jeune couple, en l'occurrence plutôt embarrassé, dans le lit conjugal. Malgré leur enthousiasme et leurs grandes espérances, à peine les deux jeunes gens se retrouvent-ils seuls, qu'il devient évident que l'acte ne sera pas chose facile. Cela n'intéressait pas du tout Louis de gouverner, ni même de jouer à l'époux. Ainsi, il ne s'est préoccupé de ses devoirs conjugaux ni la nuit de noces, ni celles qui ont suivi. Le mariage ne sera consommé que plusieurs années plus tard, mais l'absence de grossesse de la jeune reine va alimenter des comérages dans tout le royaume. Plusieurs années durant, le couple fera l'objet de perpétuelles médisances. Tandis que la somptueuse réception donnée pour les noces se prolonge pendant plusieurs jours, il y a bien peu de choses à fêter une fois hors des grilles de Versailles. Plusieurs années d'une piètre gestion des finances de l'État, par la monarchie, ont poussé le peuple à la fin. En 1773, Louis XV ressort d'effet de la guerre des Sept Ans, en cédant à la Grande-Bretagne le contrôle des territoires d'Amérique du Nord. Les finances et le prestige de la nation en subissent un grave contre-coup. Les caisses de l'État sont pratiquement vides, tandis que la population continue d'augmenter. Les épidémies de peste ne sont plus qu'un lointain souvenir et le taux de mortalité diminue. Mais le peuple souffre de famine. Au XVIIIe siècle, la population française passe de 20 à 26 millions d'habitants, tandis que pendant les deux siècles précédents, la croissance n'a été que d'un seul million. Les conséquences sont préoccupantes. Quatre ans après les noces du petit-fils, Louis XV perd son ultime bataille, celle contre la variole. À sa mort, c'est un roi défait et impopulaire qui laisse une nation au bord du gouffre. Lors d'une fastueuse cérémonie, le jeune prince accède au trône et se fait couronner Louis XVI. Il ordonne qu'on organise une fête grandiose, quand bien même il sait qu'il n'a pas été préparé à régner. À la mort de son grand-père, au moment de monter sur le trône, il avoue être démuni et avoir l'impression que le monde s'effondre sur ses épaules. Il avait été élevé dans la perspective de devenir roi, mais il ne se sent pas prêt. Louis XVI se révèle être le pire souverain dont puisse hériter une nation en crise. Au couronnement, le monarque, alors âgé de 20 ans, élève cette prière « Seigneur, viens-nous en aide, car nous sommes trop jeunes pour gouverner ». En sûreté au château de Versailles, Louis et Marie-Antoinette se préparent à affronter leur nouvelle vie. À quelques kilomètres de là, dans les cercles intellectuels parisiens, on débat de nouvelles idées en allant jusqu'à remettre en cause l'existence même de la monarchie. Une philosophie à l'impact décisif est en train de naître, les Lumières. Après leur couronnement, les souverains se rendent en visite à Paris. À l'arrivée du carrosse royal devant le prestigieux collège Louis-le-Grand, la foule se presse pour en admirer la splendeur. Une cérémonie de bienvenue a été organisée pour Louis XVI et sa belle épouse autrichienne. À la tête du comité d'accueil figure un brillant étudiant de la faculté de droit, Maximilien Robespierre. Le roi a visité l'université où Robespierre étudiait. Ce dernier a prononcé le discours de bienvenue en latin. Et c'est comme cela que, tout jeune, il a pu rencontrer Louis XVI. Le jeune homme lit le discours avec obséquiosité. Il est probable que le souverain ne s'en aperçoit même pas. Leurs destins se croiseront à nouveau quelques années plus tard, cette fois dans des circonstances dramatiques. Des cérémonies similaires avaient lieu dans beaucoup d'écoles, mais cet épisode restait exceptionnel, car Robespierre y lit une oraison en l'honneur d'un homme qu'il condamnera à mort plusieurs années plus tard. Mais pour le moment, l'accueil est chaleureux et sincère. Le jeune couple royal réussit à conquérir les Parisiens. Pourtant, avec la diffusion d'idées progressistes de plus en plus radicales, une telle admiration ne durera pas. Depuis le Moyen-Âge, la société européenne est rigoureusement divisée en trois classes auxquelles on appartient de naissance. Un contraste violent se perpétue depuis plusieurs siècles entre d'une part la richesse de l'aristocratie et du clergé, et d'autre part la pauvreté du tiers-État. Avec le siècle des Lumières, cette organisation sociale est remise en cause au nom de la raison et du progrès scientifique. La nouvelle tendance, dite des Lumières, trouve ainsi à Paris un vrai tremplin, la capitale étant devenue le foyer des nouveaux courants philosophiques et le phare des nouvelles espérances. Paris devient le quartier général de la philosophie des Lumières. Les philosophes des Lumières invitaient à ne pas se fier à l'autorité, à ne pas croire ce que les autres imposaient, mais à réfléchir avec sa tête et en se posant les bonnes questions. À une époque, le savoir était imposé par autrui. Les prêtres ou les autorités étaient habilités à dire ce qu'il convenait de penser. L'idée selon laquelle il était possible de réunir les connaissances de l'humanité et de les rendre accessibles à tous a été tout à fait révolutionnaire. Au début de l'époque des Lumières, les aristocrates se réunissent dans des salons parisiens pour discuter des thèses de grands philosophes, tels que Voltaire et Rousseau. On y discourt du droit de l'homme à la liberté, à l'autodétermination et surtout à l'égalité. Ces principes, initialement débattus entre les intellectuels de très haut niveau, finissent avec le temps par se diffuser parmi le peuple. L'exigence d'égalité commence à représenter un danger pour les privilèges de l'aristocratie. Ces idées représentaient une menace, car elles incitaient à remettre en question les privilèges de la noblesse et à se demander par quels moyens on pouvait améliorer le monde. En outre, elles contribuaient à saper certains principes, comme le fait que le monarque régnait par droit divin ou que les hommes étaient naturellement divisés en classes sociales. Des idéaux similaires à ceux des Lumières vont inspirer les colons américains qui, outre-Atlantique, commencent à combattre pour leur autonomie, contre l'ennemi historique de la France, la Grande-Bretagne. Le jeune Louis XVI voit dans la guerre d'indépendance américaine une occasion de se venger des défaites subies par son grand-père. Aussi, décide-t-il de soutenir financièrement la cause américaine avec 2 milliards de francs, une somme suffisante pour affamer 7 millions de Français pendant un an. Cette manœuvre signe le début de l'effondrement financier du pays. L'intervention en faveur des colons a provoqué la banqueroute de l'État. La dette souscrite par Louis XVI pour soutenir la guerre d'indépendance contre les Anglais a fait précipiter la situation économique de la couronne, qui n'était pas complètement apte à l'honorer. Tandis que le souverain engage des fonds et des troupes dans la défense de la cause américaine, Marie-Antoinette contracte d'autres dettes. La vie à Versailles est un enchaînement de formalités et de rituels. Tout doit se passer selon le protocole. Le réveil des souverains, l'habillage, le dîner, leur retraite du soir. Pour fuir la monotonie de la vie à la cour, la reine s'amuse à exhiber des habits de plus en plus extravagants et excentriques. Marie-Antoinette aimait suivre la mode. Elle se faisait faire des coiffures élaborées et très hautes qui nécessitaient des heures de travail, les faisant ensuite décorer d'ornements extravagants ou de fruits. Beaucoup voyaient cela comme un signe d'indécence, trahissant les vices de la reine et la mentalité de la cour. Les passe-temps de Marie-Antoinette sont la mode, les potins, les jeux de hasard et le théâtre. Les dépenses de la cour augmentent de manière vertigineuse, à tel point que la souveraine est surnommée Madame Déficit. On lui a donné ce sobriquet, car bien que le pays soit en pleine crise économique, elle continuait à dépenser l'argent public en habits, bijoux et chaussures. Ses caprices coûtaient une fortune aux caisses de l'État. Marie-Antoinette s'endette vis-à-vis de la France, non seulement par ses dépenses inconsidérées, mais aussi parce qu'elle n'a pas enfanté d'héritier au trône. Après sept ans d'union, le couple royal n'a toujours pas eu d'enfant. De quoi compliquer encore la position de la reine. Le devoir d'une reine consistait à mettre au monde un héritier mâle. Il était absolument nécessaire que cela arrive. Les gens la critiquaient, ils étaient mécontents d'elle, et disaient que le roi n'aurait jamais dû épouser une femme autrichienne qui était incapable de donner un descendant à la famille. La souveraine est désespérée. En vérité, son époux s'intéresse beaucoup plus au plaisir de la table qu'à ses devoirs conjugaux. Il y a toute une correspondance entre l'ambassadeur d'Autriche et l'impératrice Marie-Thérèse qui dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe si une jeune fille aussi charmante, aussi jolie que ma fille ne peut pas arriver à le dégeler, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Pendant sept ans, Louis XVI et son épouse n'ont pas eu d'enfant, et cela a jeté l'ombre sur la première partie de leur règne. Et comme tout le monde savait qu'un des passe-temps du roi consistait à fabriquer des clés, on a vu se répandre des plaisanteries et des chansonnettes grivoises sur Louis le serrurier incapable de trouver le trou de la serrure. En réalité, le désintérêt de Louis pour la sexualité provient d'un problème physique. Après des années d'humiliation et de pression de la part de la cour, on diagnostique au souverain un trouble guérissable, un phimosis. Le roi souffrait d'une malformation qui faisait obstacle à sa vie sexuelle. Ce n'est qu'après une petite intervention chirurgicale qu'il a pu consommer son mariage. Mais il a fallu des années avant qu'il ne soit convaincu de se faire opérer parce que ça le terrorisait. Après l'intervention, le couple donne naissance à une fille, Marie-Thérèse. Pourtant, l'heureux événement ne suffira pas à redorer l'image de Marie-Antoinette. Depuis le début des années 1780, circulent en France des satires pornographiques raillant les souverains. Ce sont des livrets obscènes qui se moquent de l'impuissance du roi et dépeignent la reine comme une femme de petite mœurs évoluant dans une cour dissolue et corrompue. La version de la population pour la monarchie s'intensifie avec l'aggravation des conditions de vie dans les campagnes. Après une série malheureuse de piètres récoltes, le prix de la farine augmente de manière affolante au point qu'il y a pénurie de pain, l'une des bases absolues de l'alimentation populaire. Mais la misère ne franchit pas les portails de Versailles. Pendant que les souverains continuent de vivre dans l'opulence, on voit fleurir des écrits de protestations explicites qui s'adressent à la cour avec une accusation très claire. Savez-vous pourquoi tant de gens souffrent de la faim ? Parce qu'avec votre style de vie, vous dilapidez en un jour ce qui pourrait nourrir des milliers de personnes. L'auteur de cette diatribe n'est autre que le jeune homme qui, quelques années plus tôt, avait chaleureusement salué les souverains après leur couronnement, Maximilien Robespierre. Le peuple trouve en lui un porte-parole du droit à la liberté et à l'égalité et une incitation à se révolter. Vers la fin du XVIIIe siècle, Versailles fait figure d'oasis d'excentricité et de faste au milieu d'une nation appauvrie. La faiblesse du souverain contribue à précipiter davantage la France dans l'abîme. Après 19 ans de règne, Louis XVI a beau avoir eu 4 enfants, il s'est révélé être un monarque incapable. Pour tenter de faire preuve d'autorité, il commence à s'intéresser aux réformes tributaires. Mais ses interventions maladroites ont pour seul effet d'alourdir la pression fiscale sur les classes les plus pauvres, tandis que la noblesse reste exemptée de toute contribution. La crise économique pousse davantage le peuple à l'exaspération. En 1789, même la nature semble se révolter. Depuis 90 ans, on n'avait pas vu en France d'hiver plus glacial. Entre l'été 1788 et l'hiver 1789, la situation s'est accélérée. L'hiver très rude a contribué à aggraver les conditions de vie déjà très difficiles du peuple. Ainsi, la crise politique s'est-elle développée sur fond de graves disettes. Au 18e siècle en France, on survit grâce au pain. C'est l'aliment de subsistance des pauvres. La majorité des indigents mangeaient près d'un kilo de pain par jour. L'augmentation de son prix fut vécue comme un drame par d'innombrables familles. La gestion financière catastrophique menée par Louis XVI fait grimper en flèche le prix de la farine. Les rares réserves encore disponibles sont prises d'assaut et bientôt, une miche coûte le salaire d'un mois de travail. La faim fait place à une rage éperdue. Des émeutes et scènes de pillages éclatent dans toute la France. Les maisons sont saccagées. Les fours sont pris d'assaut. Et les boutiquiers, suspectés de dissimuler de la marchandise, subissent des lynchages. Avec l'effondrement de l'économie, les banques forcent le roi à nommer un nouveau ministre des finances, Jacques Necker. Cela fait déjà un moment qu'il soutient la nécessité de réformer les dépenses publiques et qu'il jouit d'une grande popularité auprès des gens. Au printemps 1789, Jacques Necker a été le membre du gouvernement le plus apprécié par le peuple. Car dans ses écrits, il avait soutenu publiquement la thèse selon laquelle la monarchie a le devoir de garantir à tous le pain et le blé. Pour tenter d'affronter la crise, le ministre sollicite du souverain qu'il convoque les états généraux, l'organe de représentation des trois classes sociales françaises. L'Assemblée se réunit pour la première fois depuis 175 ans. L'organisation politique de la France se basait sur la division des citoyens, c'est-à-dire les trois ordres, à savoir le clergé, la noblesse et le tiers-état. Or, les deux premiers représentaient seulement 3% de la population et le troisième, 97%. L'immense majorité des Français appartenaient aux tiers-états. Par conséquent, il était injuste qu'elles soient représentées à l'Assemblée par un seul tiers des députés, car cela permettait à la noblesse et aux clergés de les laisser en permanence en minorité. 4 mai 1789. Devenu brillant avocat, Robespierre se rend à Versailles pour prendre part aux états généraux en tant que député. Il est déterminé à se battre pour une représentation équitable du groupe dont il est le porte-parole, le tiers-état. Né orphelin, en province, Robespierre avait remporté une prestigieuse bourse d'études et s'était fait remarquer comme un brillant orateur. La tenue droite est soignée, il ne laissait jamais échapper une parole qui soit hors de propos. Rentré dans sa ville natale d'Arras, il s'était investi dans la défense juridique des plus pauvres, après avoir fait sienne les idées progressistes des Lumières répandues dans les salons parisiens. Il est retourné à Arras pour s'installer comme avocat. Il avait lu beaucoup d'œuvres de penseurs faisant partie des Lumières et il a cherché à en appliquer concrètement les principes dans les affaires dont il s'occupait. À l'Assemblée des états généraux, Robespierre et ses collègues demandent fermement que la noblesse et le clergé paient eux aussi les impôts. Le roi se sent alors menacé par le radicalisme du tiers-état. Après six semaines d'impasse dans les débats, les députés s'aperçoivent qu'on tente de les réduire au silence. Le 20 juin, ils ont trouvé fermés les portes du salon où se réunissaient l'Assemblée. Ils ont suspecté un complot et se sont transférés dans la salle voisine du jeu de paume. Et c'est là qu'ils ont juré solennellement de ne pas dissoudre l'Assemblée tant qu'ils n'avaient pas trouvé de constitution à donner à la France. C'est ainsi que les députés déclarent la naissance de l'Assemblée nationale, véritable organe représentatif du peuple français. Le serment du jeu de paume est l'un des grands moments symboliques de la Révolution. Les représentants du peuple, réunis dans la grande salle, lèvent les bras dans une sorte de salut romain. À ce moment-là, ils ont clairement conscience de leur pouvoir et de leur dignité. Et ils comprennent alors qu'ils ont les moyens de renverser la monarchie. Francis King. Ainsi, l'Assemblée nationale n'est-elle d'un geste de défi révolutionnaire ? Elle veut se faire porte-parole des exigences de la nation et de la volonté du peuple. Mais pour obtenir une reconnaissance officielle, il ne suffit pas de signer une déclaration. Les premières victoires remportées à Versailles par les représentants du peuple n'ont rien de concret. L'Assemblée nationale n'avait pas les pouvoirs pour les imposer. Vers la mi-juillet, les députés ont commencé à craindre que le roi soit en train de rassembler ses troupes pour les disperser et se débarrasser d'eux définitivement. Au début du mois, effectivement, 30 000 soldats prennent position autour de Paris. Pour parer à d'éventuels affrontements, la population forme une garde nationale. Les insurgés saccagent les armureries et s'emparent de 28 000 mousquets. Il leur manque la poudre pour tirer. Mais en ville, il existe un lieu où l'on en trouve en abondance. Au centre de Paris, s'élance, menaçante, la prison de la Bastille. C'est un symbole tristement célèbre du pouvoir féodal. A l'intérieur se trouvent les dépôts de poudre. Mais c'est surtout un lieu de torture et d'exécution. La Bastille était l'emblème du despotisme monarchique. Et pour le peuple, elle était synonyme d'horreur et de violence. Malgré le climat tendu, le roi prend une décision très impopulaire. Il licencie son ministre Necker pour la sympathie qu'il entretient avec les masses. A peine quelques heures après son éviction, se diffuse à Paris la nouvelle selon laquelle le seul homme du gouvernement qui était aux côtés du peuple vient d'être démis de ses fonctions. Il reste une solution, se rebeller. Le 14 juillet, les insurgés se rassemblent. En signe de reconnaissance, ils arborent une petite cocarde tricolore. Le rouge et le bleu sont les couleurs de Paris et le blanc symbolise les bourbons. Ainsi naît le drapeau français. En proie à l'excitation, la foule scande à la Bastille. En attaquant la forteresse, les Parisiens ont voulu prouver que la monarchie ne pouvait pas réduire au silence l'Assemblée nationale. Aussi, les gens ont-ils choisi d'agir ? Ils se sont armés et ont déclenché une révolution. En voyant s'approcher la foule furieuse, Bernard René Delonnet, le gouverneur de la Bastille, fait fermer les grilles de la prison. Il improvise une défense désespérée. Mais les insurgés prennent d'assaut la forteresse en attaquant ses gardes avec des couteaux et des piques. Delonnet finit par se rendre. Mais la foule l'agresse et le traîne dans les rues. Le gouverneur reçoit des volets de coups de pieds et de poings jusqu'à ce qu'il implore qu'on l'achève. Le peuple va satisfaire son ultime désir. Après l'avoir poignardé et lui avoir tiré dessus, il inaugure une macabre coutume révolutionnaire en le décapitant puis en enfilant sa tête sur un pic pour l'exhiber dans son cortège. Les députés Les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas immédiatement condamné cet acte de violence. Au contraire, ils l'ont approuvé. D'aucuns disent que leur soutien au comportement féroce des masses a créé un précédent qui a eu ensuite des répercussions désastreuses sur le développement du mouvement révolutionnaire. Tandis que les lieux des émeutes baignent encore dans la fumée des combats, Louis XVI rentre d'une partie de chasse. Dans son journal, à la date du 14 juillet, il a écrit « Rien » pour dire qu'il est rentré bredouille. À son arrivée au palais, un aide de camp se précipite vers lui pour l'avertir de la révolte et de la prise de la Bastille. Le souverain demande « C'est une émeute ? » « Non, Sire, lui répond-il, c'est une révolution. » La prise de la Bastille a déchaîné la violence irrépressible de la révolution. Le peuple a défié et renversé le pouvoir royal. Dès lors, il n'est plus possible de revenir en arrière. La tyrannie est défaite. Une foule d'hommes, de femmes et d'enfants démolit la prison à main nue, une pierre après l'autre. Métaphoriquement parlant, l'ancien régime cède et s'écroule. Les Parisiens se sont engagés à raser la Bastille le plus vite possible. Comme ils n'avaient pas d'explosifs à disposition, ils ont démantelé la forteresse uniquement à main nue en y mettant toutes leurs forces. Les pierres ont ensuite été vendues à bon marché comme symbole de la défaite du despotisme. L'enthousiasme populaire va renforcer l'Assemblée nationale. Quelques jours après les événements, celles-ci rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un document révolutionnaire qui abolit les anciennes distinctions de classe et proclame l'égalité de tous les êtres humains. La déclaration est rédigée par les membres de l'Assemblée nationale. Avec ce document, ils veulent affirmer le principe fondamental de la souveraineté du peuple. Le roi n'est même pas mentionné dans le texte. En s'appuyant sur ce document, l'Assemblée s'empare du pouvoir. Grâce à ce nouvel organe représentatif, le peuple français se prépare à renverser les bases de l'Ancien Régime. On évoque alors la monarchie constitutionnelle, l'égalité des droits et l'impartialité dans l'application des lois. Pour donner toute leur résonance aux instances révolutionnaires, Robespierre réclame davantage de liberté pour les journalistes, jusque-là longuement baïonnés par le gouvernement monarchique. La liberté de la presse va permettre la circulation de journaux comme L'Ami du Peuple, qui publie des articles provocateurs et vénéneux contre l'Ancien Régime. Son fondateur, un ancien médecin, se nomme Jean-Paul Marat. Après s'être essayé sans succès à divers métiers, Marat était tombé dans la misère. Pendant un certain temps, il fut même contraint de vivre dans les égouts de Paris. C'est là qu'il a contracté une pénible maladie de la peau, l'obligeant à se soumettre à de longs bains thérapeutiques. Marat est alors un homme tourmenté, qui trouve dans la révolution un exutoire à sa rage intérieure. Jean-Paul Marat faisait partie de ces hommes qui font une profession de leur récrimination contre la société. Les révolutions fournissent de belles occasions à ce genre de personnes. C'est ainsi qu'il a déversé sa colère et son ressentiment dans les pages de L'Ami du Peuple. Et son journal a eu un succès extraordinaire. L'agressivité et la hargne de Marat étaient hors normes. Il suffit de lire quelques pages de son journal pour comprendre qu'il était certainement paranoïaque. Il voyait des complots partout. Pour lui, tout le monde conspirait contre la révolution et il ne voyait à cela qu'une solution. Il fallait tuer. Marat condamne les souverains surtout pour l'opulence dans laquelle ils se vôtrent en dépit de la crise économique. Il s'inspire des commérages qu'il entend pour les attaquer vertement dans les colonnes de son journal. Le 2 octobre 1789, un épisode va le mettre hors de lui. La nouvelle se répand dans Paris que Louis XVI, au cours d'une réception donnée à Versailles, aurait jeté par terre le nouveau drapeau tricolore, symbole de la révolution et qu'il l'aurait piétiné avec mépris. Marat fulmine. Il écrit un article sur cet épisode outrageant et annonce une nouvelle menace qui se profile. Le roi a ordonné aux troupes d'encercler Paris. La prise de la Bastille enflamme encore l'âme du peuple et Marat lance aux Parisiens un violent appel. Citoyens de Paris, le moment est venu d'ouvrir les yeux. Secouez-vous de votre apathie. Réveillez-vous. Je vous le répète, réveillez-vous. Le 5 octobre, les cloches de la capitale se mettent à sonner de manière ininterrompue jusqu'à l'aube. Une foule de femmes se rassemblent face à la mairie de Paris pour protester et réclamer du pain. Leur crainte monte lorsqu'elles voient les troupes se rapprocher et leur indignation pour ce geste offensif accompli sur les ordres du souverain les pousse à marcher en direction de Versailles armées de piques et de fusils afin de protester devant le roi. Parmi les principales agitatrices du cortège figuraient celles qu'on surnommait les poissards, c'est-à-dire les poissonnières des marchés généraux. Elles étaient réputées pour leur forte corpulence et pour leur caractère entier. Elles étaient armées de coutelas servant à écailler le poisson et elles étaient fortes physiquement car habituées à soulever de lourdes caisses. Il ne valait mieux pas les contrarier. Beaucoup vivaient dans les quartiers pauvres. Leurs familles avaient été touchées par l'augmentation du prix du pain et par la disette. Subitement, elles avaient compris que c'était à elles de réagir. C'est une chose extraordinaire de se dire que ces femmes du peuple qui ne savaient ni lire ni écrire devenaient les personnages principaux d'un événement historique sans précédent. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre jusqu'à Versailles. Une foule de femmes furieuses approche du château. La légende veut qu'à cette occasion Marie-Antoinette ait prononcé une phrase célèbre qu'elle n'a en réalité jamais dite. L'idée selon laquelle la reine aurait dit « si elles n'ont pas de pain qu'elles mangent des brioches » est une pure légende. Marie-Antoinette ne s'intéressait pas au peuple et il est probable qu'elle ne savait rien de la famine qui sévissait. Elle ne pouvait donc pas faire ce genre de réflexion. Quand le cortège des femmes arrive à Versailles, Louis XVI comprend qu'il ne peut plus ignorer ce qui est en train de se passer. La révolution est désormais arrivée aux portes du château. Le roi accepte de signer la déclaration des droits de l'homme mais pendant la nuit, les révoltés continuent d'affluer. À l'aube, au moins 20 000 personnes se sont rassemblées. Pour pallier à l'éloignement, y compris physique du monarque, la foule furieuse demande au souverain de se transférer à Paris. Faible et indécis, comme à son habitude, Louis hésite à se prononcer. Cette temporisation qui ne fait qu'exaspérer davantage les révoltés met sérieusement en péril la vie de la famille royale. La foule, qui n'a pas obtenu la réponse escomptée, prend d'assaut le palais. Elle veut tuer la reine. Un fleuve de femmes déferle sur la résidence. Elles veulent la peau de Marie-Antoinette. Les poissonneuses massacrent les gardes, les décapitent et enfilent leur tête sur la pointe de leur pique. On aurait dit de vraies furies. Courant à travers le château, elles hurlaient en exigeant la tête une jambe ou un bras de la reine. Elles étaient devenues complètement incontrôlables et si elles avaient trouvé Marie-Antoinette, elle l'aurait déchiqueté. Terrorisées, la reine se sauve et parvient à se réfugier dans les appartements de son époux seulement quelques minutes avant que les femmes ne fassent irruption dans sa chambre et ne détruisent son lit. Le roi et la reine sont désormais à la merci de la foule qui exige d'être entendue par le souverain. Le seul moyen de les calmer a été de consentir de se transférer à Paris. Une fois cloîtrées en ville, il serait plus facile à cette foule de leur imposer la volonté du peuple. 60 000 personnes s'éloignent de Versailles, emportant avec elles des charrettes pleines de sacs de farine pillées dans les magasins du roi. La foule escorte le carrosse royal jusqu'à Paris. Le roi et la reine ont été contraints de rentrer à Paris avec les têtes de leurs gardes qui avaient été massacrées dans le château et on leur a coupé la tête avec un couteau. C'est pour vous dire qu'on était quand même dans un déchaînement de violences assez extrêmes et ces têtes qu'on avait maquillées ont été portées devant la voiture du roi et de la reine. Ainsi, les souverains s'établissent à Paris au palais des Tuileries. Ils ne reverront plus jamais Versailles. Une fois transférés dans la capitale, ils se sont pratiquement retrouvés prisonniers. Tout le monde le savait, y compris eux. Ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient désormais pris au piège. Le château de Versailles est laissé à l'abandon. L'Assemblée nationale, elle aussi, se transfère à Paris. Le pouvoir est désormais entre les mains du peuple. La France est en route vers la démocratie avec un nouveau gouvernement, de nouvelles lois et même une nouvelle forme impitoyable de justice qui deviendra l'emblème de la révolution, la guillotine. Mai 1791. La famille royale et l'Assemblée nationale sont à Paris depuis maintenant deux ans. Robespierre fréquente assidûment l'Assemblée et le Club des Jacobins, un cercle culturel qui tire son nom de l'ancien couvent des Dominicains où se tenaient les réunions. Pendant cette phase de la révolution où les mots ont souvent une résonance considérable, les discours de Robespierre sont enflammés. Son seul point de référence est l'intérêt du peuple. C'est ainsi qu'on le surnomme l'incorruptible. La France est devenue une monarchie constitutionnelle. Le roi a été forcé de partager son pouvoir avec l'Assemblée nationale. L'autorité de Louis XVI ne cesse de diminuer. Il est contraint d'approuver des lois limitant le pouvoir de la monarchie et celui d'une autre institution importante, l'Église catholique. Le souverain décide alors de fuir à l'étranger pour y organiser une campagne de reconquête du pouvoir. En 1791, Louis pensait que le moment était peut-être arrivé de reprendre le contrôle de la situation. Il savait que l'assistance d'une armée étrangère pourrait lui être utile. Il a donc projeté de fuir du palais des Tuileries pour rejoindre la frontière la plus proche. Le 21 juin 1791, à la faveur de la nuit, les souverains s'éloignent de Paris déguisés en banal voyageurs. Mais leur plan de fuite a mal été organisé. Peu après minuit, ils parviennent dans la petite ville de Varennes, à un peu moins de 200 kilomètres à l'est de Paris. A l'époque, la frontière autrichienne est proche et le salut du couple à portée de main. Mais leur tentative d'évasion va s'arrêter là. La nouvelle de leur fuite les a précédés. Le carrosse est arrêté et l'on demande aux occupants leur papier. Les suspects sont immédiatement reconnus. C'est bien le couple royal. À la vue du monarque, il y a pourtant un moment de flottement. Mais les gardes révolutionnaires ne se laissent pas intimider et ils font courir jusqu'à Paris la nouvelle de l'arrestation des fugitifs. Le roi espérait qu'en le reconnaissant, les gens auraient accouru pour prendre sa défense. Mais au contraire, il s'est rendu compte du mécontentement qui entourait sa personne, à plus forte raison, en situation de fuite. Ainsi, l'a-t-on arrêté et reconduit à Paris. Quand le peuple a découvert que le souverain avait cherché à l'abandonner, cela a été le coup de grâce pour le roi. Cet épisode a rompu à jamais le lien qui subsistait entre Louis XVI et ses sujets. Désormais, il serait considéré non seulement comme une autorité devenue inutile, mais aussi comme un traître. Après ce revirement pathétique, le souverain est emprisonné. Le pouvoir passe officiellement entre les mains des révolutionnaires de l'Assemblée nationale. L'un des animateurs du nouveau gouvernement n'est autre que Robespierre. Dans ses discours, il parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Il réclame le droit au suffrage universel et l'abolition de l'esclavage dans les Indes occidentales. Il s'élève en outre avec véhémence contre la peine de mort. Dans cette nouvelle ère des Lumières, il veut rompre tout lien avec le passé médiéval. L'Europe a hérité d'un répertoire macabre d'exécution capitale. Les personnes sont exécutées avec une grande cruauté, tirées au sol par des animaux et écartelées, pendues, noyées ou brûlées sur un bûcher. L'ancien régime avait eu recours à des peines effroyables. La décapitation était réservée aux aristocrates. Dès le début, les révolutionnaires ont voulu symboliquement que l'égalité soit respectée y compris lors des émissions d'exécution. Tous les condamnés devaient être exécutés de la même manière. Malgré l'opposition de Robespierre, à Paris, on organise un nouveau type d'exécution. Joseph Inias Guillotin, inventeur et médecin, imagine une terrible machinerie en vue de moderniser la technique archaïde de la décapitation en lui conférant un caractère humanitaire. Le docteur Guillotin décrit ainsi sa machine présentée à l'Assemblée nationale. Le mécanisme est fulgurant. La tête tombe d'un coup, le sang jaillit et le condamné cesse de vivre. Marat, fervent partisan de la peine de mort, fait dans son journal un éloge passionné de l'instrument qu'il baptise la guillotine. Plus tard, on le surnommera également le rasoir national. Les révolutionnaires étaient de fervents défenseurs des droits de l'homme. Ils étaient convaincus qu'il n'y avait pas lieu d'infliger des souffrances inutiles. C'est précisément pour ça qu'ils appréciaient la guillotine. Elle garantissait une mort rapide. C'était un instrument efficace et même si par définition personne n'en était sûr, on pensait qu'il était un de l'or. La guillotine a été conçue pour faire taire les ennemis internes de la révolution et tous ceux qui étaient suspectés de vouloir restaurer la monarchie. Mais l'Assemblée nationale craint surtout les ennemis situés hors de France et l'éventualité que d'autres membres de la famille royale organisent depuis l'Autriche une répression armée. Beaucoup proposent une attaque préventive. Ils veulent déclarer la guerre à l'Autriche. Robespierre nourrit au contraire de forts doutes sur le sujet. Robespierre a été l'un des rares à s'opposer au conflit. Il pensait que la France perdrait et il craignait que la nation ne soit pas prête à affronter une guerre et que l'armée soit incapable de battre l'ennemi. Si l'Autriche avait envahi la France c'était la défaite assurée de la révolution. Mais son avis est mis en échec. En avril 1792 l'Assemblée déclare la guerre à l'Autriche le pays natal de Marie-Antoinette. Une vague d'euphorie nationaliste traverse le pays. Si l'Autriche avait battu l'armée révolutionnaire Louis XVI aurait assurément réclamé le trône. La reine est suspectée d'aider l'ennemi en entretenant une correspondance avec ses parents autrichiens où elle leur communique à l'avance les mouvements des troupes françaises. Mais les souverains continuent de feindre de soutenir la cause révolutionnaire. Louis et Marie-Antoinette jouaient un double jeu. Plusieurs fois ils ont fait semblant d'être d'accord avec les nouveaux idéaux alors qu'en réalité ils conspiraient contre la révolution. Ils cherchaient seulement à avoir la vie sauve et à nos yeux c'est compréhensible mais du point de vue des révolutionnaires ils ont agi en traîtres. Tandis que l'armée française subit de lourdes pertes aux frontières la nouvelle se répand que la Prusse alliée de l'Autriche a décidé d'entrer en guerre. À la tête des troupes ennemies figure le duc de Brunswick un général prussien. À Paris la tension est à son comble. Les journaux publient une lettre du duc de Brunswick. C'est une déclaration dans laquelle ils menacent de détruire la capitale si l'on provoque ne serait-ce que le moindre tort au couple royal. mais sa provocation maladroite va se révéler contre-productive. Le 10 août 1792 poussé par la colère et l'indignation une foule de citoyens armés se dirige sur le palais royal des Tuileries et attaque sauvagement ses gardes. À la fin des combats on dénombre 800 morts. Le roi s'est réfugié dans les salles de l'Assemblée. La monarchie est désormais tombée. Louis est destitué de son titre et du trône. Ainsi naît la République française. Les derniers gardes restés fidèles aux souverains sont condamnés à la guillotine. Robespierre qui s'était autrefois insurgé contre la peine de mort retourne sa veste. La naissance de la Nouvelle République ne peut que coïncider avec la mort du roi. Sous-titrage de la Nouvelle République de la Nouvelle République «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada »